Et me revoilà pour la suite du texte de Just Met The Loadout. J'ai décidé de ne pas changer grand-chose depuis la dernière vidéo avant de reprendre. Vous avez donc la cité que j'avais commencé à construire dans la première partie. Les seules choses qui ont changé depuis la dernière vidéo, c'est le gros pavé du grenier d'entrepôt, de postes de commerce qui me permettent d'approvisionner la ville. Là, vous voyez que j'ai largement augmenté le nombre de laiteries parce qu'en fait, ils me font beaucoup de nourriture pour nourrir tout ce monde. C'est surtout qu'ils me vident les entrepôts et les livreurs n'ont pas le temps d'arriver à l'entrepôt. Donc j'ai préféré faire un gros pavé de laiteries pour qu'il y ait plein de livreurs et qu'ils remplissent les entrepôts avant qu'ils soient vidés. Pour la suite, je vais vous montrer les objectifs. Je ne sais pas s'en souvenir, il fallait réserver 12 corbeilles de poissons, 2 écheveaux de laine, voire 500 personnes dans mes propriétés. Les deux tiers, c'est fait. Dans quelques instants, je vais fabriquer un marchand de laine. Et l'évolution propriété va commencer et on va pouvoir passer à la suite, qui probablement sera une colonie. Donc je vais dans mon onglet à base. Marchand de laine, je le mets en place. Il demande toujours un petit temps de l'attention avant de se lancer. Je ne sais pas ce passage pour vous voir ce qu'il va se passer. Vous n'avez pas eu à cause d'un problème de vidéo. Vous n'avez pas eu une évolution des premières cabanes en 8, plus en marchure. Donc je vous laisse quand même l'évolution des marchures en propriété. Voilà. A partir de là, on va pouvoir passer à la suite. Allez, 0 encore le temps qu'ils prennent en compte. D'un coup, ça va couper et on va avoir un narrateur. Donc je ne vais pas m'en montrer. En dépit du roi Minos, Athènes devient une cité puissante. Déjà, plusieurs autres localités en Attique ou dans ses barrages se déclarent vos amis ou se sont placés sous votre protection. Mais la croissance d'Athènes reste entravée par le joug cruel de Minos. Donc voilà, vous voyez, on n'a pas tous ces épisodes. L'histoire rêve derrière nous, donc on va pouvoir passer à la suite de l'histoire. Donc si c'est une scénario, on doit choisir une colonie. Parce que dans certains scénarios, on doit choisir une colonie. Dans d'autres scénarios, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a qu'une seule. Ça dépend vraiment de l'épisode et du scénario de la fin. Allez, on attend pour la suite. Minos et son Minotaure, fils de Passifae, l'épouse du roi et d'un taureau, continuent de harceler Athènes. Il est temps de résoudre le problème une bonne fois pour toutes et de montrer de quoi la cité est capable. Vous devez rappeler Désée qui parcourt la tique, car lui seul peut vous aider à vaincre le Minotaure. Vous aurez besoin aussi d'une trirème puissante et maniable pour rejoindre la crête et défaire Minos. A partir de là, ça reste compliqué. Je vais probablement multiplier les ellipses, histoire qu'on avance. Et me revoilà. Bon, excusez-moi pour la coupure un peu violente. Il y a eu, hélas, une intervention à laquelle je ne m'attendais pas. Qui aurait pu, on va dire, couper court carrément toute la vidéo. Donc j'ai été obligé de faire une petite coupure assez violente. Bon, comme vous vouliez, j'ai rajouté encore un bâtiment culturel, ici, le gymnase. Qui a contribué à évoluer encore plus mes bâtiments. Le jeu, c'est à propre façon, c'est évolution, 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 évolution. Je vais refaire une petite ellipse, parce que tout le monde, ça n'avance pas beaucoup. J'ai fait juste un petit rappel, une explication rapide. Ici, vous avez le temple de Tézée, qui va me permettre donc de battre le Minotaur. Et là, tout dessus, il n'est pas gêné. Il veut être côté du palais. Il veut que ce soit super joli autour. Il veut qu'il démure. Il veut du marbre. Il veut du vin. Enfin bref, il va nous emmerder pendant la moitié de l'émission. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais employer ma fameuse astuce, que j'ai toujours utilisé contre les monstres. Mais qui coûte cher au personnel. Ou si je vais appeler le héros. On va voir ça après. Donc je continue ma vidéo. Et voilà, depuis tout à l'heure, je vous ai construit un quai de trirem. La trirem a été construite et a été envoyée au combat. J'ai aussi largement agrandi la zone des entrepôts. Pas mal de ressources étaient les plus faibles. J'ai créé un second pâté de maison, puisque j'avais besoin de plus d'habitants, on va dire, pour les travaux. Du coup, j'ai dû essayer d'améliorer ma zone de distribution. Mais c'est donc catastrophe. C'est à l'heure. C'est à l'heure. C'est à l'heure. Alors je vais vous montrer c'était quoi l'absolute tactique à laquelle je pensais. Oui on a mis le tort et ce à quoi j'ai pensé en fait c'était de lui envoyer toutes les troupes que j'ai à disposition, toutes mes reproches. D'autant donné que notre cher camarade TD demande certaines conditions, alors si c'est l'un des plus simples, il est quand même bien casse-pied au niveau de certains détails, notamment au niveau du but caché qui la réclame en vie. Bon voilà j'avais lancé une attaque à rater. C'était juste un test, je me doutais très bien que ça finirait mal. Bon moi je vais essayer de bien présenter les choses, parce que plus il y aura de caché, plus il y aura de chances d'appeler le héros. Donc pour lui il y a un peu de caché, évidemment ça va nous prendre des plombs pour qu'il trouve la zone acceptable. Je ne sais pas trop quoi lui donner. Il y aura un peu de caché. Les héros qui sont un peu capricieux, je trouve ça, ils tournent en rond. C'est particulier. Voilà bon maintenant il y aura mon cachet, il demande juste des murs. Il demande des murs. Si je lui... Non, non, ce n'est pas la peine. Bon bah je vais essayer de protéger la zone comme je peux. On va vraiment faire trop pif. Là je ne cherche même pas à faire quelque chose de malade. Là je n'en serre que des murs. Il faut juste que je trouve comment présenter la chose. Bon, on va se retrouver juste après. Histoire que je puisse poser les murs. Bon donc voilà, j'ai fait me réinciter comme il me l'avait demandé. Bon, on va partir d'ici, ça va être surtout du jeu. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire. Donc tout ce qu'il faut faire. Et je vais parler beaucoup moins. Oui, on a tout ce qu'il faut. C'est bon, je vais commencer à récupérer du dream pour appeler l'oeuvre. C'est bon. 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 Je suis Hermès, célébrez-moi et certains nous habitant, l'eau, s'y rendre de ma toast. C'est bon, oui, c'est bon. Dans cet épisode je peux construire des monuments aux dieux. Donc, les dieux, comment vous balader dans ma cité ou de manière de vous vendre ? « Cher âme, je m'acquitterai pour vous de la requête d'une autre cité. Vos réserves de la marchandise en question ne seront pas touchées. » Traduction, il va augmenter la rapidité de tous les livreurs, les marchions qui passent, et son action divine, si je fais appel à lui, sera de filer une cité derrière son ce qu'elle demande, sans que moi je l'aille de mieux. Ce qui est toujours appréciable. Le vin commence à réduire, on s'ouvre ce passage. Donc voilà, la saison 1, j'ai fait une cité libre, ça, on donne tout le vin qu'on veut. Il ne me reste plus qu'à appeler le héros, je vais juste attendre que l'ivoire ait fini sa petite zone, déjà. Et on va appeler Tézé. Bon, voilà, maintenant on peut y regarder le résultat. Tézé est en route vers votre cité. En théorie, je devrais sous-craindre grand-chose au niveau milotaire. Vous allez vite voir que c'est lui qui va se faire piller Tézé. 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 Téezé. Tézé. 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 Ah voilà ! Petit détail amusant avec Eniro, ils vous font des reproches quand quelque chose ne va pas dans votre cité. Moi j'ai 50% de chômage, on va vite voir ce que ça donne. Il n'y a pas assez de travail ici, ça n'est jamais arrivé quand je m'occupais d'Athènes. Bon, petit bug, dans la véritable mythologie, Thézé a régné sur Athènes. Donc dans le jeu, ils ont fait pareil, Thézé a régné sur Athènes, sauf qu'évidemment, sur ce scénario ça bug complètement puisque c'est moi qui dirige Athènes et pas lui. Enfin bref, on ne va pas leur en tenir le figure pour ça, mais bon, vous voyez, c'est le genre de petit détail qui peut cacher certaines bonnes impressions. Donc, petit évip, c'est, on reprend dès que Thézé est sur Minotaur, là il va descendre à son temple et ensuite il va attaquer Minotaur directement. Et donc, revoilà, vous allez assister à un véritable massacre. Je suis Hermès, célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Et voilà un qui débarque au bon moment. Allez, 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 ils ont des petites phrases sympas parfois. Un bon souverain éviterait à tout prix les troubles. Voilà, donc lui, il m'en gueule. Mais d'autres héros ont des phrases parfois bien amusantes. Je ne sais plus c'est lequel, je crois que ça doit être Hercule, qui nous dit, oh, vous avez dû faire quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un. Il y en a un autre qui fait, wow, vous avez fait ça tout seul. Il y a vraiment des phrases très amusantes parfois. Le combat apparaîtra complètement en bidon, mais je rappelle que si j'avais mis un seul du mec à côté, il le démolissait. Donc voilà, il y a plein de Minotaur. Ce qui remplit d'ailleurs un des objectifs de mission. Ah bah non, ça ne faisait pas partie de ce objectif de mission. C'est dommage. Je n'avais pas fait attention. Bon, l'objectif de mission, c'est de régner sur Kno-Source. Ça, si je me débrouille bien, ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc ça va s'y donner, en fait, la fin de notre seconde partie. Vous verrez très vite que ce qui constitue la troisième, ça va être, en fait, les Dumeurs. Qui sont donc l'évolution des logements modestes. Qui sont donc les logements luxueux. Maintenant là, ça va changer de tout et tout, parce que les recrues, ces petites unités là, ces petits bataillons. Qui peuvent être mobilisés pour la défense de la ville, mais ne seront jamais mobilisés pour la guerre. Alors que les logements luxueux vont produire les hoplites. Et beaucoup plus tard, les cavaliers qui, eux, sont là donc pour se battre. A l'étrangerie, donc dans les autres cités. C'est donc sur cette magnifique image des recrues que nous nous quittons. Et que je vous annoncerai donc à bientôt la troisième partie du test de Just Maître de Belin. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.